... Bonjour à tous, dans Question Sans Détour, nous restons aujourd'hui au moule. Qui sortira vainqueur du bras de fer entre la députée de la circonscription et le maire sortant ? Est-il possible de proposer une offre politique renouvelée, après autant d'années passées à la tête d'une commune ? Gabriel Lucarabin, candidate au municipal au moule, est l'invité de Question Sans Détour. Gabriel Lucarabin, bonjour. Bonjour, M. Thierry Fenderet. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci à ETV de me recevoir pour la première fois dans ces locaux. Il faut toujours une première fois. Et je dis aux mouliens de nous écouter, ainsi que la population guadeloupéenne. Certaines élections sont singulières, Mme Carabin. Ces municipales 2020 ont pour vous un goût amer ou pas ? De goût amer, point du tout. Si ces élections avaient un goût amer, je n'aurais pas été devant vous. Je suis candidate aux élections municipales de 2020. C'est une autre date. C'est vrai, je suis à la commune du Moule depuis 30 ans. Mais j'estime que j'ai encore à donner de mon investissement, de ma personne, pour une commune que j'aime. Pour une commune où j'ai pu permettre à cette commune de décoller. D'avoir une autre attractivité. Et une commune pour laquelle je me suis engagé. Et que j'ai donné tout. Parce que j'aime la commune du Moule. J'aime ma commune. 30 ans, vous l'avez dit, c'est beaucoup. 30 ans, c'est vous qui dites que c'est beaucoup. 30 ans, ce n'est rien. Puisque vous savez, quand on s'engage en politique, quand on se réveille le matin, on se dit qu'on doit continuer le travail qu'on a commencé. Mais c'est exactement pareil. Quand j'ai pris la décision d'aller à ces élections, en interrogeant mon conseil municipal. Et je vous dirais, pas les 32 membres, les 35 membres qui forment le conseil municipal. Ça a été un oui. Un oui approbateur. Et en parcourant les rues de la commune, eh bien, j'avais des jeunes. J'avais des gens de certains âges qui me disaient, laissez-nous tomber. Et moi, comme je ne comprenais pas toujours, un gars dit, mais pourquoi j'aurais dit ça ? A bien, nous voulons retourner encore. Très bien. Justine Bénin, votre seul adversaire, est une candidate comme n'importe quelle autre ? Pour moi, c'est n'importe quelle autre, étant donné que Justine Bénin était dans mon conseil municipal. Quand nous avons fait la liste de 2014, elle était là, et les 6 ans avant, elle était là. Alors pour 2014, elle était 30e, parce qu'elle avait deux mandats. Conseil régional et conseiller départemental. Elle ne pouvait être un conseiller municipal en activité, ni un maire adjoint en activité. Donc, elle bouclait la liste de 2014. Comment en êtes-vous arrivé là ? Alors, il faudrait lui poser la question. Parce que vous savez, je m'étais roche. Et je me pose souvent la question, pourquoi en arriver là ? Parce que Justine Bénin est avec moi depuis très longtemps, et c'est une jeune femme qui, quand elle était jeune, me disait, « Je vous apprécie, je voudrais faire de la politique avec vous. » Et c'est ainsi que je l'ai fait venir à mon conseil municipal. Et rappelez-vous, j'ai fait d'elle un conseiller régional, j'ai été seconde sous la liste de Victorin Lurel, et j'ai dépissionné pour qu'elle soit une troisième vice-présidente au conseil régional. Qu'elle vous doit beaucoup, politiquement ? Non, en politique, on ne doit pas. Vous savez, en politique, je ne demande pas de la reconnaissance. Mais je voudrais savoir, qu'elle me dise, mais pourquoi en arriver là ? Très bien. Votre principal argument face à Justine Bénin, c'est votre bilan. Vous estimez avoir fait du moule une commune phare ? Alors, face à Justine Bénin, face à n'importe quel candidat, et n'importe... En plus, c'est la seule. Non, mais attendez. N'importe quel candidat à l'élection municipale, quand on est nouveau, on n'a pas de bilan. Mais quand on a fait même 6 ans, on a un bilan. Et moi, 30 ans, j'estime que j'ai un bon bilan. Un bilan où j'ai changé la commune du Moule. J'ai permis à cette commune de devenir attractive. J'ai donné un souffle nouveau à la commune du Moule. Et mon bilan, si vous voulez, je peux vous le donner. Parce que je n'ai pas peur. Quand je traverse les rues du Moule, seul, quand je marche dans la rue du Moule, quand je rencontre mes habitants, je les regarde droit dans les yeux. Car je pense, et j'estime très fortement, que l'équipe municipale, qui a été rénovée, renouvelée, chaque 6 ans, nous avons travaillé. Nous avons travaillé avec une majorité forte. Et c'est ce à quoi j'évite ma population. À se mobiliser. Pour nous donner une majorité forte. Parce que quand on a une majorité forte, on peut travailler sereinement. Et je dis à la population du Moule, les divisions ne sont pas bonnes pour la municipalité du Moule. Nous devons nous unir. Et nous devons faire gagner la meilleure. Oui. Ce bilan ? Le bilan, mais je peux vous le dire. Je peux vous dire que quand je suis arrivé à la commune du Moule, je n'avais que 25 titulaires. Maintenant, j'en ai 350. Mais je suis fier parce que j'ai contribué à doter la commune du Moule avec une administration performante. Nous avons actuellement plusieurs employés en catégorie A. Nous avons aussi des catégories B. Nous avons des catégories C. Mais je suis fier d'eux. Parce qu'en dotant la commune d'une administration forte, cela m'a permis, depuis 1989, mais surtout, depuis 1991, lors d'élections municipales renouvelées, où la population du Moule m'a fait confiance et m'a donné cette majorité forte. 32 conseillers municipaux sur 37 jusqu'à ce jour. Nous avons permis et nous avons fait, mis au centre de nos préoccupations, un appareil scolaire très fort. Nous avons construit l'école maternelle Laura Flessel, l'école primaire Jean Galeron. Nous avons permis, effectivement, au président du conseil général de l'époque, le docteur Jacques Gillot, de construire dans cette même zone, un collège, le second collège du Moule. Donc je peux dire, là, pour la zone de Mouëlle, de Guénette, nos petits mouliens n'ont pas à se déplacer, à venir dans le bourg, à Sergent, ou au collège général de Gaulle. Mais ce n'est pas la seule école que nous avons rénouvée. Nous avons, il y a deux ans, reconstruit l'école Aristide Girard, dans le cadre du plan Séisle. Et je me rappelle, c'était une jeune Guadeloupéenne, issue, originaire de Mornalo, ministre de la cohésion sociale, Mme Geoffroy, qui était députée et qui est maire aussi, qui est venue inaugurer cette école. Ce n'est pas la seule. Nous avons renforcé l'école Amédée Adélaïde, à Petite-Guinée. Et nous essayons, avec nos moyens, de doter les écoles, avec quoi ? De mobilier scolaire adéquat, du numérique, quand on le peut. Donc nous disons, ça, nous avons mis le mouliens au centre de nos responsabilités. Mais ce n'est pas que ça, l'école. Nous savons bien que nos jeunes, ils aiment aussi le sport. Eh bien, nous avons mis des investissements pour que nos jeunes puissent s'épanouir. Alors, nous avons des centres de loisirs sans hébergement. Nous avons de la périscolaire pour accueillir nos enfants très tôt le matin, quand le père et la mère, ils vont au travail. Nous avons la régie des sports, qui porte le nom d'ailleurs de Mouliens, mais qui se trouve maintenant à Bemao, en Troyes-Cherubin, notre centre, la régie des sports. Nous avons la piscine qui porte le nom de Robert Geoffroy qui a fait beaucoup pour nos jeunes voies de loupée. Oui, donc ça, c'est votre bilan. Non, 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 il n'y a pas que ça. Nous avons fait aussi médiathèque pendant les 30 ans. Et dans cette médiathèque, nous avons une maison du service au public. Je crois que c'est la seule dans le département. Oui, mais... Et le centre au berloison, où nous diffusons la culture, où nous avons du personnel qui enseigne la musique, le chant, la danse moderne, la danse, le gros quart, la danse classique, et le centre au berloison, où nous avons une salle de spectacle qui est souvent remplie de monde, parce que toujours demandée. Et dans ce centre, nous avons installé pour nos petits mouliens, et pour, je dis nos petits mouliens, parce que c'est vrai, les enfants allaient à printemps, mais les enfants qui avaient les moyens d'aller à printemps et de voir le cinéma. Mais là, nous avons un cinéma, un cinéma numérique qui fait le bonheur de tous. Vous avez fait une longue liste là, vous admettez quand même que tout n'est pas parfait. Mais je peux vous dire, je peux encore ajouter, après le cyclone Hugo, nous avons pris la décision de mettre une zone, Bonneuve à Sorcergent, en zone de résorption de l'habitat insalubre. Et je vous invite, un jour, de venir avec votre télé, voir comment la zone de résorption de l'habitat insalubre que nous venons de terminer avait fait le bonheur des mouliens et fait mon bonheur. Quand je suis, je vivais en bas dans le boulevard Rouget et quand je monte dans cette zone de bonheur à Sorcergent, je suis fier. Quand nous avons assaini la zone, nous avons construit des logements évolutifs sociaux, nous avons permis à des mouliens d'être propriétaires de leur terrain, c'est vrai, il y a des logements puisque tout le monde ne peut pas avoir un petit bout de terre. mais nous avons permis à des logements de s'installer et dans cette zone, une activité économique, nous avons un esthéticien, un pressing, et puis, mais attendez, une boucherie, une boucherie tenue par un jeune moulier issu de la zone. Très bien. Alors je vous invite à venir. Et là, vous proposez quoi ? Et nous avons fait aussi, nous avons fait aussi la mixité sociale parce qu'il y a des logements qui ont été vendus à des gens en passant par la banque. La mixité sociale existe. Et là, vous proposez quoi à la population moulière ? Alors qu'est-ce que je propose ? Ah ben je vous dirai que... Et l'avenir ? Mais l'avenir ? Vous savez, tant qu'on est debout, il y a toujours de l'avenir. Si on devait mourir tout de suite, ah ben je meurs. Et j'ai vu dernièrement Mme Sambé-Rotelka, 109 ans. Ah ben je l'apprécie, j'ai dit... Et il y avait un médecin qui m'a dit mais comment elle fait ? Quand c'était l'heure du repas, mon change apparaît, on l'a mise debout, elle s'est levée, elle s'est assise, on lui a mis une serviette, seule, 109 ans, elle prenait son repas tout seul. Ah ben c'est pareil, car Abin, effectivement, tant qu'elle aura de l'énergie, tant qu'elle sera capable de conduire les destinées de la commune du Moule et de faire avancer sa commune, elle sera là et je veux vous dire que cette année, vous me parlez du projet, mais j'ai une liste renouvelée avec des jeunes parce qu'il y a des jeunes compétents et je me rappelle une femme, une jeune femme qui est venue me dire après des élections législatives mais la politique c'est pas ça. Je dis non, la politique c'est regarder voir les gens face à face pour leur dire ce qu'on a fait et non pas taper les mains et non promettre sans rien donner en retour. Qu'est-ce que vous proposez de plus ? Et aujourd'hui, elle est sur ma liste. Qu'est-ce que je propose ? Ah ben continuer mon combat contre les inégalités pour renforcer la cohésion sociale de notre collectivité. Ah ben de consacrer notre ville comme ville centre du nord-est grande terre, le Moule comme poil d'équilibre régional titre que nous avons eu depuis 2011, à ouvrir le centre multi-accueil de 60 places de changriers, à développer notre programme de réussite éducative. Nous avons un contrat de ville et nous avons un programme de réussite éducative où nous avons deux jeunes. Une jeune, et je peux vous le dire, qui était de cadre C, qui a gravi les échelons, qui a passé ses concours, qui est allée à l'université, elle a obtenu son concours d'attaché et c'est elle qui gère la réussite éducative et on vient de lui donner un autre agent qui a aussi été catégorisé, qui vient de réussir son concours de catégorie B et ces gens-là avaient la réussite éducative, c'est quoi ? Parce que l'enfant est au cœur de la préoccupation de l'éducation nationale, de l'État, mais de la collectivité. On sait que quand un enfant pose problème, déjà dans l'école maternelle, c'est un enfant s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas accompagné par la collectivité, par les enseignants, par les éducateurs, c'est un enfant qui posera problème. Ah mais ça, nous le faisons à moule. Renforcer l'accès aux droits en renforçant la maison du service au public, la MSAP qui se trouve à la bibliothèque, un agent de catégorie A. Nous venons de recruter depuis deux ans un agent de catégorie C et bientôt, pour avoir le label, nous allons encore recruter un autre agent. Renforcer les clauses d'insertion dans nos marchés publics, développer les chantiers les écoles, développer l'économie sociale et solidaire. Et je m'engage aussi à créer une microfolie, voyez, au sein de notre médiathèque, qui va permettre à nos enfants, à nos scolaires, à nos aînés de bénéficier notamment de plus de 1200 œuvres des grands musées de France et du monde. nous avons déjà signé la convention avec la Villette. Il y a aussi des jeunes qui sont venus nous voir pour créer une école de cinéma, la finalisation de notre label de ville et pays d'art et d'histoire. Mais je m'engage à renforcer le centre communal d'action sociale comme pilote de la coordination géontologique, car nous savons. Et moi-même, quand j'étais parlementaire, j'ai eu une mission avec une collègue de la Guyane, nous savons que la Guadeloupe comme la Martinique, ce sont des départements qui vont vieillir de plus en plus. Donc il nous faut protéger nos aînés. Parfait. Il nous reste une minute, Gabriel Hucarabin, on est vraiment pris par le temps. J'ai une dernière question. Mais j'avais d'autres choses à dire. Vous aurez l'occasion de développer. Soutenir le développement industriel de Gardel. Entendu. Soutenir l'installation d'un éco-pôle industriel avec l'installation du projet communautaire Énergie des Chers puisque nous nous sommes engagés avec la CALE. Et puis, revoir et installer dans la ville un dispositif de vidéoprotection pour renforcer la tranquillité publique. Achever la rénovation de l'habitat insalubre dans les quartiers de derrière le fort. relancer, pas relancer, lancer la requalification de la Rue Cégean pour la rendre beaucoup plus accessible. Vous présentez une liste élargie que vous avez ouverte à ceux qui vous ont combattu par le passé. C'est de l'intelligence politique ou tout simplement la peur de perdre ? Ah non. Alors là, monsieur... Je ne vous ai pas relancé cinq minutes. Monsieur Fenderet, là, vous devez mal me connaître. Quand je choisis, je le fais en toute conscience. Alors, vous voulez me parler de Marcelin Schengen. Monsieur Marcelin Schengen était un opposant en 2014. Il a gagné son poste de conseiller municipal. C'est vrai qu'au début, il y avait des prises de position. Mais si vous lui demandez, il vous dira. Quand on est à l'extérieur, on parle. On peut dire tout et n'importe quoi. Mais quand on est à l'intérieur, on cherche à connaître. On cherche à découvrir. Et chaque soir, à chaque réunion, émettant chaque conférence, c'est son discours. Eh bien, il a compris et depuis fort longtemps, Marcelin Schengen fait partie de la majorité. Et il en est de même des deux autres collègues qui sont issus de la liste de feu Madame Lacriole. Et il y avait eu le second qui aussi est parti. Nous avons deux autres collègues, monsieur Audi Saint-Jean et madame Achaud-Johani qui sont avec nous. Non, ils ont compris que nous travaillons. Nous ne leur avons rien demandé. Mais quand on comprend qu'une municipalité n'a qu'un but, travailler dans l'intérêt général de la population, ceux qui sont contre nous, qui sont intelligents, doivent venir autour de cette municipalité, donner leur temps, donner aux personnes de leur intelligence pour n'avoir qu'un seul but, faire avancer la commune du Moule. Merci. Quand j'entends parler de changement, je reste étonné. Merci à vous, Gabriel Lucarabin, d'être revenu jusqu'à nous dans les studios de TV. Je vous remercie, monsieur Thierry Fenderé, et je dis à ma population de continuer à te faire confiance pour qu'on continue à faire le Moule progresser et nous avons retrouvé la fierté d'être mouillés. Merci à vous de nous avoir suivis. A très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour spéciale Élections municipales sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada